Bon, de quoi tu veux qu'on parle du coup ? Tu veux une bière au fait ? Oui, pourquoi pas. Bon, avec ta mère, ça fait longtemps qu'on regarde vos vidéos. Je pense qu'il est temps que tu saches à quoi tu t'esposes. Oui, non mais je sais, vous me l'avez suffisamment dit. Il faut pas que je quitte mon boulot, il faut que je prête pas attention à ce que disent les gens parce qu'ils sont méchants sur Internet, la célébrité, ça dure qu'un temps, et blabla, et blabla. Non, non, à quoi tu t'esposes en parlant de films ? Je comprends pas, là. Eh bien, il y a longtemps, je faisais ce que tu fais. Je faisais des critiques de films sur des radios locales. C'était sympa, j'avais un petit succès, et puis j'avais une petite communauté de fans. Sérieux ? Et un jour, je me suis rendu compte que mes critiques avaient une répercussion sur notre monde. Mais une répercussion que je n'aurais jamais soupçonnée. Je sais pas pourquoi, mais je sens venir le scénario Energy 12. Certains des personnages sortaient des films et se retrouvaient dans notre monde. C'est bien ce que je dis, c'est un scénario Energy 12. The Meg, qu'on a traduit en France par En eau Trouble, alors que traduire Meg par Meg, dans la mesure où c'est l'abréviation de Mégalodon, ça aurait eu plus de sens. Mais bon, en France, on fait rien comme tout le monde. Et puis bon, c'est pas comme si on n'avait pas déjà trois films qui s'appelaient En eau Trouble. The Meg, donc, est un film d'action science-fiction américain sorti le 22 août 2018 et réalisé par John Turtletaub, connu pour pas mal de films très sympas, comme Phénomène avec John Travolta, Instinct avec Anthony Hopkins, Cuba Gooding Jr. et Donald Sutherland, Salmome avec Bruce Willis ou encore la série des Benjamin Gates avec Nicolas J'ai Besoin d'Argent Cage. Au plus profond de la fosse des Mariannes, un sous-marin est en difficulté. Jonas et son équipe sont dépêchés sur place pour sauver ce qui reste de l'équipage, mais quelque chose à l'extérieur a pas vraiment l'air d'accord. Et comme le sous-marin risque de péter à cause des impacts répétés de la créature, Jonas, pour sauver 11 personnes, se doit d'abandonner deux de ses camarades qui meurent dans l'explosion du sous-marin avec la mystérieuse créature. Qu'est-ce que t'as fait ? Hé, Jonas ! Qu'est-ce que t'as fait, là ? J'ai sauvé 10 personnes. Y'en a deux qui sont mortes. Ouais, on a le droit à 10% de pertes, non ? Putain, Jonas, 10% de 12, ça fait pas 2, ça fait 1,2. Ouais ? Oui, mais dedans, y'a 20 noms de troncs. Et bim, ça fait 1,2. Jonas s'est fait mettre à la porte après l'incident. Bon, déjà parce qu'il a raconté à tout le monde qu'une bestiole les avait attaqués, mais surtout parce que Heller, le médecin-chef, l'a déclaré dingo. Quelques années plus tard, le milliardaire Jack Morris se rend dans l'institut Manawan, situé au-dessus de la fosse des Mariannes, dont il a financé la construction dans le but de vérifier la théorie du docteur Zhang. Non, le docteur Zhang, pas Gang. Théorie comme quoi, le fond de la fosse des Mariannes serait en réalité un tapis de sulfure d'hydrogène, qui cacherait encore quelque chose en dessous. Et pour votre culture générale, sachez que l'endroit le plus profond de tous les océans se situe dans la fosse des Mariannes, dans l'océan Pacifique. Il est situé à 10 984 mètres. Bon, plus ou moins 25 mètres, on n'est pas à une vache près. Mais du coup, c'est énorme, parce qu'on pourrait y mettre l'Everest et une petite montagne des Alpes à la rigueur par-dessus. L'expédition est supervisée par Mack, qui gère une petite équipe constituée de DJ, Jax, Suyin et Heller. De la surface, il surveille le déroulement de la descente d'un submersible du futur, où se trouvent Laurie, l'ex-femme de Jonas, The Wall et Toshi. Ils pénètrent dans le nuage d'hydrogène. Pareil pour pénétration. Pénétration ? Tout est sexuel avec vous, les gars. Sexe, bouffe, pouvoir et blé ! C'est de la bombe ! Oh putain, les gamins ! Tour de contrôle, Alex, on dépasse. Comment se passe la descente ? Pas mal ! On s'introduit gentiment dans le nuage, on s'enfonce... Oh non ! On pénètre ! On pénètre ! Bon, les gars, ça suffit, là ! Vous sortez d'un farde ! Vous pourriez être plus sérieux, merde ! Je suis désolé. Oui, ça va. Non, non, je... Je suis désolé. Oh putain ! Non ! Tu refoules, là ! Fais chier ! Qu'est-ce que t'as bouffé encore ? Oh putain ! Tour de contrôle, il y a encore Roger qui s'est lâché. Je vais ouvrir la snèche ! Non ! Bon, bref, le docteur Zhang a vu juste. Effectivement, il existe un autre monde sous la couche d'hydrogène. Un monde grouillant de vie, de lumière et de gros trucs qui attaquent le submersible, provoquant une rupture des communications. Jonas avait raison ! Jonas avait raison ! Moi... Et puisqu'il avait raison, Mac et le docteur Zhang vont le chercher en Thaïlande où il est manifestement devenu alcoolique. J'ai une bière à la main. Tu as toujours une bière à la main. Je peux vous offrir une bière ? On n'a qu'à s'asseoir tous les trois. On partage quelques bonnes bières et vous retournez d'où vous venez. Et le ramène sur la plateforme pour récupérer l'équipe coincée dans la fosse qui subit de nouveau une attaque lorsque Wall redémarre l'appareil. Et pour ne rien arranger, Laurie est blessé. Vu que le temps presse et qu'il fait bien froid au fond de l'eau, Swin descend avec un planeur. C'est comme ça qu'ils appellent leur petit submersible. Pendant que Jonas passe toute une batterie de tests. Et comme par hasard, qui est-ce qui lui fait passer les tests ? Et l'heure. Le médecin qui l'a fait renvoyer et qui n'arrête pas de dire depuis le début du film que c'est lui qui a tué tout le monde. Ambiance. Bon Jonas, je vais tester tes réflexes. Excuse Doc, ça doit être un spasme. Vous savez, moi j'ai tué des gens. Ouais non, il n'y a pas de mal. Il est apte. Vu que les tests sont positifs, Jonas prépare son submersible où il va rencontrer Mei Yin, la fille de Swin qui est absolument adorable. Je parie que c'est toi le cinglé. Hé cinglé, ma main va mourir tu crois ? Nos yeux ? Est-ce que tu es fou ? Non. Est-ce que t'as tué des gens ? Non. Est-ce que tu... Non. Et après un petit moment d'hésitation, système paré à plonger. Hé mon pote, c'est bon quand tu veux. Système paré à plonger. Oh bon alors, tu y vas ou pas là ? Ah ouais, c'est bon. Pas besoin de gueuler. Il plonge. Suyin a rejoint le submersible pendant ce temps-là, mais se fait attaquer par un calmar géant. Pour une fois que c'est le sushi qui veut manger quelqu'un. Ouais enfin t'es gentil tout mou, mais c'est pas toi le méchant du film, on n'est pas dans la bête, alors dégage. Ou alors fais-toi manger par un requin géant, ça marche aussi. C'est un requin. Il fait dans les 20 à 25 mètres de long. C'est un mégalodon. Il est quand même sacrément fort pour reconnaître un truc qu'il n'a pas vu. Parce que dans le sous-marin au début, il n'a pas vu, et là il ne le voit pas non plus. Bon, après c'est sûr que quand on fait la description d'un requin de 20 mètres, il n'y a pas les masses de noms qui nous viennent en tête. Enfin, vu ou pas, le fait est que le requin n'aime pas les submersibles, donc il charge Suyin, mais au dernier moment, Jonas débarque et lâche des loupiottes qui attirent son attention. Parce que manifestement, il aime bien les lumières. C'est pour ça qu'il attaque tout ce qui est lumineux depuis le début. Profitant que le requin fait joujou avec ses lampes, Jonas sauve les occupants du submersible accidenté, mais les dents du fond des mers recommencent à attaquer. Et Jonas revit la même situation qu'au début du film. La pression menace de tout détruire alors qu'il est en train de sauver des gens. Donc Toshi prend la décision de se sacrifier en allumant toutes les lumières pour attirer le mégalodon, laissant aux autres le temps de s'enfuir. Moi, mon avis, c'est qu'il aura dû essayer de voyager dans le temps. Je dis ça, je dis rien. Une fois à la surface, ça se gâte un petit peu. Vous l'avez laissé en bas. Vous l'avez abandonné parce que c'est votre style. Vous êtes celui qui ne remonte pas tout le monde. Vous êtes un lâcheur, Jonas. On ne peut pas compter sur vous pour sauver des vies. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais ? Bah oui ? Bah puisque je fais de la merde... Arrêtez, mais vous faites pas ! Je vous remets maintenant que je vous ai trouvés. Et on va voir si vous en sortez mieux sans moi. Bon chance ! A few moments later... Alors ? 19 morts. Comment c'est possible ? J'ai jeté que deux personnes à la flotte ? Bah ouais, mais en fait, l'équipe de plongée qui devait sauver les deux personnes a eu un problème. Donc il a fallu qu'on envoie une équipe de secours pour aider l'équipe de plongée qui devait sauver les deux personnes. Et puis bah comme elle a eu un problème elle aussi, on a demandé au garde-côte de nous envoyer des renforts. Seulement, leur bateau a eu une avarie donc 20 morts. 19 ? Non, non, parce que le mec il devait récupérer les cadavres et lui aussi tombait à la flotte. Ah quand même ! Ah bah ils ont pas embauché que des flèches, hein ? Bah de toute évidence, hein ! Finalement, tout le monde fait des excuses à Jonas et l'heure en premier. Je souligne quand même au passage que le mec est vachement honnête parce qu'il reconnaît son erreur. Tous les médecins ne font pas ça. Puis vient le tour de Suyin qui va évidemment s'excuser auprès de lui quand il va sortir de la douche. Du coup, les enfants, on va faire le sketch de la douche. Donc Nico, il faut que tu sois torse nu. Toi, par contre. Euh, non. Quoi ? Ah non, j'ai pas le même torse nu. T'as vu comment il est gaulé ça, Statham ? C'est le fils caché de Statham et Van Damme. C'est pas pareil, hein ? Mais d'accord, mais là c'est la scène où Statham il est torse nu et elle, elle arrive dans sa chambre. Peut-être, mais bon, moi torse nu, il suffit de se cacher de Carlos et Maïté. Pas du tout pareil. Faux. C'est pas faux. Non, mais attends, quand je t'ai appelé pour participer à la vidéo, tu vas dire « Ah ouais, super, Statham et moi, on se ressemble, on a le même corps. » Ah non, ah non. J'ai dit « Ah ouais, super, Statham et moi, on se ressemble, on a la même coupe. » Ah oui ? Pas pareil. C'est une petite subtilité, là, tu vois ? Pas pareil, la même coupe. Bon, bah, rencontre avec le mégalodon, ils font le point et un exposé sur lequel je reviendrai un petit peu plus tard. Et après coup, l'équipe vote pour ne plus explorer la fosse, histoire de laisser le monstre là où il est. Et évidemment, ça déplait à Maurice qui, dans la mesure où il a investi plus d'un milliard dans le projet, veut le rentabiliser. Dans les profondeurs de la station, la gamine fait une rencontre pour le moins massive. Tu veux être mon ami ? En même temps, c'est un secret pour personne, on a payé notre place de ciné pour ça, le mégalodon est remonté à la surface. Mais comment ? Grâce à la chaleur provoquée par l'explosion du submersible dans la grotte sous-marine. Elle a ouvert une brèche dans la couche d'hydrogène permettant au mégalodon de passer tranquillou et de commencer à niaquer tout et n'importe quoi. L'équipe entreprend de marquer le mégalodon et vu que c'est lui le héros, c'est Jonas qui s'y colle. Ce fusil n'a qu'une portée de 30 mètres. De 30 mètres ? Approche-toi tout près avant de tirer. Pour tuer le requin, je vais te donner un 22 mm long rifle qui a une portée de 4 mètres 30. Donc, pour être sûr de toucher le requin, tu vas devoir rentrer dans sa gueule pour le tuer. Bon courage ! Mais je suis pas dans le tatame ! Il parvient à placer le tracker mais lorsqu'il est ramené vers le bateau, les vibrations attirent le requin. Donc, les vibrations émises par le moteur du bateau, ça a pas du tout aguiché le requin. Par contre, les pauvres vibrations d'un mec qui est tiré par un treuil, ça, ça l'énerve. Par chance, il remonte Jonas qui échappe de peu aux mâchoires du Léviathan. Ouais, alors là, on vient d'atteindre mon seuil de tolérance parce que, déjà, échapper aux mâchoires du mégalodon, c'est limite. Mais alors, le bon hors de l'eau comme ça et atterrir pépère sur le pont du bateau, non. Même si c'est statame, c'est trop. Bon, maintenant qu'il est tracé, faut le tuer. Suyin descend alors dans une cage anti-requin faite en polycarbonate et cylindrique parce que c'est plus difficile pour un animal de mordre un truc rond. Y'a qu'à voir un chien qui essaye de mordre un ballon. Et armée d'un lance-arpon chargé de poison, elle attend. C'est parti. Ah, quand les petits s'en vont, c'est que le gros est pas loin. Et effectivement, le mégalodon n'est pas loin puisqu'il déboule d'en dessous et commence à gober la cage puisqu'il peut pas la casser. Profitant de l'aubaine, Suyin lui injecte le poison mais le temps que ça agisse, le requin s'acharne. Elle est morte. Je suis désolé, elle est morte. Elle vient de se prendre le bras en acier d'un treuil en pleine poitrine et pas doucement en plus. Y'a un machin de 70 tonnes qui est en train de tirer de l'autre côté. Alors entre la force de traction et le fait que ce soit de l'acier, son thorax, il est broyé. C'est là, le seuil de tolérance, il est là, là. Jonas fonce et déçu Yin et profitant d'une diversion faite par Wall, il la dégage de la cage. Mais le géant revient et manque de les gober. Je dis bien manque parce qu'il est retenu par un câble et finit par rendre gorge. Enfin, rendre oui. Suyin se réveille après avoir manqué de mourir à cause d'un manque d'oxygène dû au fait que son masque était fêlé et contemple le mégalodon qui a été remonté sur le pont arrière du bateau. Quand on voit dans la scène d'avant comment le treuil a morflé et qu'on imagine le poids du bestiaux, c'est un miracle qu'ils aient réussi à le monter sur le pont. Alors ça, je dois avouer, bon, c'est une blague de salaud, mais franchement... Oh mon Dieu ! C'est si imprévisible ! À moins qu'on ait vu la bonne annonce, évidemment. Eh oui, un deuxième mégalodon encore plus gros que le premier bouffe son congénère retournant au passage le bateau de l'équipe. Et vu que c'est un requin gourmand, il gobe aussi l'heure. L'équipe rentre en hors-bord à la station en étant suivi par le mégalodon, mais celui-ci finit par partir lorsque l'équipe de Maurice lui pose un traceur et lui balance une rafale de pétoir. Et c'est à ce moment-là que Suyin doit annoncer une triste nouvelle à sa fille. Son papy est mort. Bah ouais, parce que quand le deuxième mégalodon a retourné le bateau, il y a un des hors-bords qui a glissé et qui l'a percuté en plein poitrax. Donc, quand tu te prends un bateau en partie freiné par l'eau en pleine poitrine, tu meurs. Par contre, un treuil tiré par un requin géant, ça va. Par contre, vous savez ce que je me dis en voyant ce plan ? Euh, dites, on pourra peut-être aller sur la plateforme du coup de ne pas rester dans le bateau. Parce que il y a un requin dans l'eau. Maurice, après un poignant discours, annonce à l'équipe que les gouvernements alentours vont s'occuper du mégalodon. Mais en réalité, il a une autre idée derrière la tête. Tuer lui-même l'animal pour éviter que les morts ne lui soient reprochés. Il le repère grâce aux traceurs qui lui ont posé et le bombarde copieusement. Sauf que c'est pas le mégalodon, mais une baleine. Il se trouve juste en dessous. On dégage d'urgence ! Ah ! Ça, c'est ballot. Du coup, Maurice, seul et à la merci du mégalodon, se raccroche au canavre de la baleine et manque de se faire bouffer. Ah non, il s'est fait bouffer. Ayant compris que Maurice s'est foutu d'eux, Jonas et son équipe s'arment de bombes et de submersibles et partent à la recherche du requin qui fonce vers Santa Bay, une station balnéaire qui fourmille de gens. Au début, le mégalodon semble calme, alors que 30 minutes plus tôt, un seul mec au milieu de l'océan, ça le rendait fou, là, il y a du monde à plus savoir quoi en faire et limite, il prend son temps. Bon, cela dit, je trouve pas ça complètement con parce que, par exemple, quand il reste plus qu'un gâteau dans la boîte, je me jette dessus. Mais à contrario, quand j'ai un buffet devant moi, je prends mon temps. Mais à un moment, le mégalodon, faut pas trop le chercher quand même. Donc, il attaque et sème la zizanie. Et alors qu'il s'apprête à engloutir un groupe de nageurs, les bruits d'un baleineau le mènent droit dans un piège tendu par nos héros. En gros, leur plan consiste à bombarder le squall géant, sauf que, bien évidemment, il va pas se laisser faire. Et c'est là que commence le Fast and Furious avec un mégalodon. Les deux submersibles sont salement amochés par le requin. Donc, Jonas décide d'utiliser son aile abîmée pour l'éventrer et il lui enfonce un bout de ferraille dans l'œil. Le géant meurt parce que je pense que le bout de ferraille a touché le cerveau et une flopée de requins se jette sur son cadavre. La vache, ils sont un paquet. Putain, mais ils viennent d'où ? Ils étaient cachés au fond des récifs comme ça et ils attendaient que le mégalodon meure ? Et comme d'habitude, tout est bien qui finit bien. Avant de passer à la partie technique du film, je vais faire un petit aparté pour vous parler de paléontologie. Ça va être un petit peu bouratif, ça va être un petit peu long, mais c'est nécessaire. Et sachez que tout ce que je vais vous dire reposera sur des recherches que j'ai faites, par exemple, dans les revues Préhistoire, Dinosaures et Fossiles qui abordent absolument tout dans le domaine. Ça va aussi bien des premières formes de vie pré-cambriennes jusqu'à nos ancêtres du Néolithique et du site internet PLOS One qui est un site où en fait tous les paléontologues du monde publient leurs articles. Si vous êtes vraiment passionné, je vous conseille de vous intéresser à cette revue et à ce site internet, mais par contre, méfiez-vous parce que c'est vraiment pointu. La paléontologie est une science que j'aime et que je respecte, mais j'ai le sentiment qu'elle repose à 70% sur des « on pense que ». Et c'est logique, les paléontologues doivent faire avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire les fossiles qu'ils trouvent dans la Terre. Mais au-delà des informations que peut donner un fossile, et Dieu sait s'il y en a, beaucoup de théories reposent sur des spéculations ou des avis. Il ne faut pas perdre de vue que même si les paléontologues ont étudié un sacré bout de temps, il n'en reste pas moins des gens qui font appel à leur logique et à leur sens de l'observation. Et le pire, c'est que même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Il n'y a qu'à voir le débat qui perdure depuis des décennies sur le comportement de prédateur du tyrannosaure. Il y a la moitié des paléontologues du monde entier qui vont vous donner plein d'arguments valables pour vous prouver que le tyrannosaure était un charognard. Mais à contrario, il y a plein d'autres paléontologues qui vont vous donner plein d'arguments eux aussi très valables pour vous prouver que le T-Rex était un prédateur actif. Le seul problème, c'est que tout ça, ça restera des théories. Pour la simple et bonne raison que tant qu'on n'aura pas un vrai tyrannosaure sous la main, on ne pourra pas le vérifier. Ce qui est vraiment chiant, c'est que tout le monde y va de son commentaire. Déjà, d'un bouquin à l'autre, les données ne sont pas les mêmes. Et si on rajoute à ça les gens qui lisent les articles à moitié et vont le répéter à tout le monde sans même avoir pris le temps de vérifier si un autre article ne disait pas le contraire, c'est le bordel. Tout ça pour en venir à quoi ? Pour en venir au fait que pour pas mal de gens, le mégalodon du film n'est pas crédible. Là, je sais qu'il y a une foule de gens qui vont se rever sur les commentaires pour me dire « Ouais, mais j'ai lu une étude qui dit que... » « Ouais, mais il paraît que... » Mais le fait est que je suis désolé de vous le dire mais le mégalodon, on n'en connaît rien. Les requins n'ont pas d'os mais du cartilage. Et le cartilage fossilise très difficilement. Donc c'est pas demain qu'on trouvera un mégalodon super bien fossilisé et complet. En réalité, tout ce qu'on connaît du mégalodon, c'est de nombreuses dents et quelques très rares vertèbres. Sa taille et son gabarit reposent essentiellement sur des hypothèses. Mais comment en vient-on à émettre ces hypothèses ? Tout simplement en comparant ce qu'on trouve dans la Terre avec ce qui existe de nos jours. On a longtemps cru que le grand requin blanc était le descendant du mégalodon. Mais les paléontologues pensent que ce serait plutôt le requin maco. Mais ça reste toujours sujet à débat. Enfin, proche parent ou pas, si on compare les dents du mégalodon avec celles du grand requin blanc, on peut déjà avoir une idée de la taille qu'il faisait. Sur cette photo, par exemple, la dent du mégalodon est environ trois fois plus grande que celle du grand blanc. Si le grand blanc auquel elle appartient mesure 5 mètres, le mégalodon devait être trois fois plus grand, donc 15 mètres. Mais alors, d'où viennent les tailles démesurées de 23-25 mètres avec lesquelles des scientifiques, des amateurs ou même des narvalos nous rebattent les oreilles ? Et bien tout simplement du fait que la plus grande dent de mégalodon qu'on ait jamais découverte mesurait 22 centimètres. Et elle a été découverte au Chili. A titre de comparaison, cette dent de mégalodon que j'ai achetée à une vente aux enchères mesure 14 centimètres. Ça veut dire que la plus grande dent faisait ça de plus. C'est énorme. Et d'ailleurs, tant que je vous tiens, ce genre de photos-là, ça c'est des conneries. La bonne femme tient une réplique qui a été agrandie, d'accord ? C'est un chicot de 50 centimètres, ça n'a jamais existé. Et puis ça, évidemment, avec la petite fille, c'est une sculpture. Je précise, parce que depuis que j'ai découvert qu'on avait fait une pétition contre Steven Spielberg parce qu'il chasse des animaux en voie de disparition, je m'attends à tout. Mais revenons à nos que-notes. En gardant le même ratio que précédemment, si la dent de 22 centimètres est 5 fois plus grosse que celle du requin blanc de 5 mètres, ça nous donne 25 mètres. Sauf que la méthode de calcul est un petit peu bancale. Parce qu'en fait, rien ne prouve que le ratio soit valable. Peut-être que le mégalodon à taille égale avait des dents 2 fois plus grosses que celle d'un grand requin blanc. On ne sait pas. des exemples de poissons de nos jours qui ont des dents vraiment grosses par rapport à leur taille, ça existe. Peut-être que c'est déjà arrivé par le passé. Deuxième chose, sa mâchoire. La plus célèbre représentation de la dentition du squal date de 1929. Le modèle faisait 2 mètres 70 de haut sur 1 mètre 82 de large. Plus tard, un collectionneur est parti d'une base de 182 dents, dont les plus grandes dépassaient 18 centimètres, et a fait une mâchoire de 3 mètres de haut pour 3 mètres 30 de large. Et c'est là où moi je me pose plein de questions. Je me dis comment on fait pour passer d'une mâchoire plus haute que large à une mâchoire plus large que haute ? Comment est-ce qu'on peut savoir si le mégalodon avait le même nombre de dents qu'un requin d'aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut savoir si le mégalodon avait le même nombre de rangées de dents qu'un requin d'aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut savoir si ce requin pouvait faire plus de 20 mètres ? Comment est-ce qu'on peut savoir comment on dit je ne suis prise en tiroir en gaélique ? Je ne sais pas. Tout ça pour moi c'est flou. Mais je ne suis pas d'une grande intelligence je ne suis pas paléontologue et je n'ai jamais été bon en maths. Donc je ne sais pas quelle formule ou calcul utiliser pour déterminer la taille du mégalodon. Bien sûr baser les études sur les requins d'aujourd'hui c'est tout à fait logique et les scientifiques sont bien mieux placés que vous et moi pour définir ça et savent ce qu'ils font. Mais je suis persuadé qu'il y a une marge d'erreur. Cela dit à mesure que la technologie et les connaissances évoluent on se rapproche sûrement de la vérité. Donc voilà ce qu'il en est. Aujourd'hui les scientifiques sont tombés d'accord pour dire que la taille du mégalodon devait osciller entre 12 et 18 mètres. Mais peut-être que des spécimens de plus de 20 mètres ont pu exister. Si vous cherchez taille du grand requin blanc sur internet on va vous dire que la taille moyenne est d'environ 4 mètres 50. Mais il existe des spécimens qu'on a pêchés ou qu'on a filmés qui mesurent 6 mètres. Deep Blue par exemple. Donc peut-être que la taille moyenne du mégalodon était de 15 mètres mais que des spécimens de 20, 22 ou 25 mètres ont réellement existé. Dans le même ordre un être humain moyen fait 1 mètre 80 mais il existe des êtres humains qui font 2 mètres 40. Mais comme pour n'importe quel animal fossile on a encore beaucoup de choses à apprendre du mégalodon. Donc à tous les gens qui disent que l'animal dans le film n'est pas vraisemblable dites-vous bien que l'argument ne tient pas la route. Parce que vu ce qu'on connait de lui il est ni vraisemblable ni invraisemblable. Je trouve que The Meg est un film comme Rampage sauf qu'il se prend un petit peu plus au sérieux. Et ça fait un moment qu'il doit sortir ce film parce que les droits du roman de Steve Alten ont été achetés en 1997 par Walt Disney Studios. J'imagine qu'ils avaient comme projet de le sortir pendant la vague de monstres de la fin des années 90 sauf que personne était vraiment décidé à le faire. Jean Debon le réalisateur de Twister a été envisagé pour réaliser le film mais les studios ont mis le haut là quand Peur Bleu est sorti au cinéma. Bah oui parce qu'à l'époque c'était un petit peu compliqué de le concurrencer niveau effets mécaniques et numériques à moins d'avoir un très gros budget. Et c'est seulement en 2015 qu'ils s'y sont mis sérieusement. Elie Roth a un temps été envisagé comme réalisateur mais vu qu'il fait dans le violent les producteurs ont vite abandonné l'idée. Et finalement c'est John Turtletaub qui en a hérité. La suite vous la connaissez. Comme souvent dans les adaptations de livres des libertés ont été prises. Par exemple Jonas voit le mégalodon au début du livre et il devient paléobiologiste par la suite alors que dans le film déjà il ne le voit pas il suppose que c'est un mégalodon et il devient alcoolique en Thaïlande. Laurie l'ex-femme de Jonas est journaliste pas pilote de submersible et elle quitte Jonas parce qu'elle pense qu'il est fou. Sympa déjà mais dès que le monde apprend que le mégalodon existe elle retrouve Jonas et lui colle au basque pour avoir le scoop du siècle. Et il n'y a pas que le mégalodon au fond de la fosse. Il y a aussi des chronosaures des reptiles marins du Crétacé. Le scénario n'est pas scientifiquement exact et explique assez peu la présence des mégalodons mais c'est sympa d'avoir un film parce que si on fait un petit peu le tour des films qui ont déjà été faits à ce sujet c'est pas très reluisant. L'idée que le fond de la fosse des Mariannes puisse cacher un monde dans lequel vivent encore des mégalodons est plutôt sympa. D'ailleurs les rumeurs sur la prétendue survie du mégalodon existent depuis très longtemps. Partout dans le monde on a recueilli des témoignages de marins qui disent avoir vu un requin albinos gigantesque mais on n'a jamais pu en avoir la preuve. Par contre il y a un événement qui me laisse perplexe. En mars 1954 le voilier le Rachel Cohen est passé en cale sèche après avoir heurté quelque chose pendant une nuit de tempête. En inspectant la coque l'équipage y a découvert un arc de cercle d'un mètre de diamètre dans lequel étaient plantées 17 dents dont certaines mesuraient 10 cm de haut. Quand on sait que les dents d'un grand blond de très grande taille peuvent atteindre 7 cm imaginez la taille de celui qui a mordu le Rachel Cohen. Et hop pour revenir dans le sujet il y a des choses qui me gênent un peu dans ce film. Le fait que des personnages survivent à des situations extrêmes ça ne me dérange pas vraiment. mais là c'est un peu exagéré. Entre ça ça et ça c'est trop. Franchement c'est pas crédible une seule seconde. L'écriture des personnages est très inégale. Certains ont un peu de profondeur sans jeu de mots et d'autres sont aussi lisses qu'un sac en galucha. Un autre problème que j'avais abordé dans le monstre de sortie c'est le comportement du requin. J'en démordrais pas un requin qui devient dingue quand il y a un mec qui patauge au milieu de l'océan mais qui par contre reste cool quand il y a 1000 personnes autour de lui qui sont à portée dedans. C'est pas logique. Autre chose qui m'a été rappelé de nombreuses fois dans les commentaires le moment où j'avais supposé que le mégalodon pouvait être 3 fois plus rapide que le grand blanc parce qu'il est 3 fois plus gros. Mais c'est vrai que c'est pas logique. Et du coup je me suis renseigné est-ce que vous savez quelle est la vitesse de pointe que peut atteindre un rorquoal commun ou une baleine bleue ? 40 km heure. Alors leur vitesse de croisière tranquille pépère c'est 4 ou 5 km heure. D'accord. Mais si jamais elle se fait attaquer elle peut faire une pointe et atteindre les 40 km heure. Donc très gros ne veut pas non plus dire très long. D'ailleurs parmi les animaux marins les plus rapides se trouvent l'orque et le grand requin blanc qui atteignent les 50 km heure les marlins espadons et voiliers qui peuvent atteindre les 100 km heure et le thon rouge qui peut nager à 80 km heure. Et vu que niveau taille on parle d'animaux allant de 3 à 9 mètres de long on n'est pas sur ce qu'il y a de plus petit non plus. Et là on parle d'un requin de 20 mètres bâti tout en muscles. Donc certes chaque battement de queue devait lui coûter de l'énergie mais si la nourriture était suffisamment présente en abondance il pouvait se recharger à volonté. Sinon il n'aurait pas tenu 20 millions d'années. Donc je ne pense pas que le mégalodon ait pu atteindre les 200 km heure mais je pense qu'il devait être aussi rapide que ce qu'on a de plus rapide aujourd'hui. Par contre dans le film qu'est-ce qu'il bouffe ? Et bien en entrée je peux vous proposer le carpaccio de baleine sur son lit de graisse boréale suivi d'un trio de chalutier en filet sauce poiscaille. Pour le reste de votre commande je viendrai vous voir entre la poire et le fromage. Ah ouais non mais c'est affolant bon d'accord il y a deux mégalodons mais oh entre le calmar les mecs au fond de l'eau les baleines les gens sur la plage les bateaux de pêche Bah tu viens de dire qu'il devait consommer beaucoup d'énergie du coup il faut qu'il mange beaucoup. Euh oui mais oh bon ça va c'est bon ça fait déjà 8 minutes qu'on parle du mégalodon on va s'arrêter au bout d'un moment. De mégalodon a coûté dans les 150 millions de dollars un budget conséquent qui ramené à 1999 aurait fait 84 millions de dollars ça fait 24 de plus que Peur Bleu c'est pas rien même si je pense qu'en 99 ils auraient peut-être pas mis autant d'argent dedans. Et vu le succès important qu'il a eu en salle faut dire qu'il est sorti à un moment où il n'y avait pas vraiment de concurrents au niveau blockbuster on peut d'ores et déjà partir du principe qu'il y aura une suite. Donc on a un requin à gros budget on fait quoi ? On fait un animatronique géant ou des effets numériques ? Bah des effets numériques. Bon ça n'a pas empêché l'équipe technique de fabriquer une partie du petit mégalodon ainsi qu'un aileron grandeur nature pour que les remous créés par ces déplacements dans l'eau soient plus réels mais sinon tout est en images de synthèse. Et d'ailleurs les images de synthèse sont de très bonne qualité puisqu'ils ont été créés par la société Imageworks connu pour avoir travaillé sur une myriade de films comme la série des Men in Black Jumanji et beaucoup de films de super-héros autant chez Marvel que chez DC. La conception du mégalodon a nécessité des mois de travail puisqu'en plus des données issues des recherches des paléontologues il fallait composer avec les désirs du réalisateur et de la prod. Par exemple le fait que le mégalodon vive dans les profondeurs où l'oxygène est plus rare justifie qu'il ait un nombre de branchies plus élevé que les autres requins. Son apparence très différente de celle d'un grand blanc autant par la couleur que par l'aspect a été pensée pour le rendre plus effrayant. Une peau granuleuse et ridée un côté rabelé plus bestial un aileron entaillé et contrairement à la plupart des requins qui de face donnent l'impression de sourire ils lui ont fait une gueule moins sympathique. Dans le bouquin les mégalodons sont albinos et aveugles comme les trois quarts des créatures qui vivent dans les fonds marins où il n'y a pas de lumière. Mais dans le film ils sont bruns et ce choix s'explique très facilement. S'ils avaient été blancs le travail des concepteurs au niveau de la lumière aurait été beaucoup plus compliqué. Donc ils ont opté pour une couleur plus sombre pour qu'on puisse mieux voir les détails les cicatrices ou même les ombres. Par contre le fait que le mégalodon attaque de jour est une erreur. Parce qu'un animal qui vivrait dans les fonds marins aurait beaucoup de mal à s'adapter à la lumière du jour. Dans le bouquin le mégalodon n'attaque que de nuit pour la simple épanouie que le soleil lui ferait mal aux yeux. Une chose que je trouve passionnante c'est que l'équipe technique a utilisé le logiciel ZivaFX qui est en gros un simulateur musculaire. Un squelette est créé par ordinateur sur lequel les muscles sont disposés et le logiciel est chargé de faire bouger les muscles la graisse et la peau qui est par dessus de manière réaliste. Autrement on pourrait avoir ce genre de défaut. Les tournages en mer sont toujours extrêmement compliqués. Le bateau sur lequel on tourne dérive constamment le temps de jeter les deux encres qui tiennent le bateau en place il a continué à dériver et en plus de ça la luminosité du soleil a changé donc il faut tout recommencer tout redécaler bref c'est l'horreur. Pour pallier à ce problème beaucoup de scènes ont été tournées sur un lac artificiel et toutes celles se passant sous l'eau ou nécessitant que les acteurs soient immergés ont été tournées dans un studio près d'Auckland où a été construit un bassin de plus d'un million de litres d'eau de 18 mètres de large sur 5 de profondeur. Pour les acteurs jouer dans l'eau n'a pas été facile. D'ailleurs ils ont suivi une formation d'une semaine pour apprendre à nager et à survivre dans l'eau et c'était nécessaire vu qu'ils passaient parfois près de 8 heures dans l'eau ce qui est assez exténuant. Encore pire pour la scène de la cage l'actrice était lestée pour éviter qu'elle ne remonte. Alors imaginez vous passez 8 heures dans la flotte avec 10 ou 15 kilos de surcharge et les petits submersibles qu'ils appellent les planeurs ont été construits spécifiquement pour le film. L'équipe a pu faire ce qu'elle voulait pour que ça réponde scénaristiquement aux besoins du film. La musique a été composée par Harry Gregson Williams qui a été l'élève de Hans Zimmer et qui a beaucoup collaboré avec lui dans les années 90 sur des films comme The Rock ou encore avec Trevor Rabin pour Armageddon. Depuis les années 2000 il travaille seul et a composé les bandes originales de la série des Shrek Man on Fire Kingdom of Heaven Le Monde de Narnia X-Men Origins Wolverine ou encore Cowboy et Envahisseur. J'ai le même problème pour The Meg que pour Rampage. Je me suis passé la bande originale 5-6 fois je trouve rien à redire dessus. Il n'y a pas de thème marquant il n'y a pas de leitmotiv c'est juste une série de titres qui se suivent alors après ça meuble bien la BO est plutôt pas mal mais comparé à ce qu'a pu faire Gregson Williams sur d'autres séries de films comme par exemple les Shrek où je trouve qu'il a fait un taf génial c'est un peu décevant. A la rigueur il y a une musique sympa lors de la visite de la station Manawan ou un thème un peu mystérieux façon profondeur abyssale au début du film. Au niveau de la mise en scène le film est très différent de Rampage. Déjà quand il y a de l'action ça bouge dans tous les sens on voit quasiment rien et le pire c'est le découpage des plans le montage est absolument chaotique les scènes se succèdent à une vitesse c'est juste infernal évidemment la scène que je retiens le plus est celle où le mégalodon mord dans la baie vitrée en voyant la gamine même si bon c'est un peu comique la manière dont il s'approche sans se cogner en plus Aïe mais les scènes de poursuite en bateau où le moment où le mégalodon attrape le premier est sympa d'ailleurs pour la vitesse du Squall je pense que j'ai été trompé par la mise en scène l'impression de vitesse est décuplée quand c'est filmé en gros plan et près de la surface Au niveau casting il y a du monde donc je vais faire bref Jason Statham est évidemment connu pour ses nombreux rôles où il pète des gueules comme dans la série des Transporteurs dans les Expandables dans Fast and Furious mais avant sa carrière cinéma il a été mannequin et a pratiqué le plongeon à haut niveau et je vous conseille d'ailleurs les très bons Arnaque Crime et Botanique et Snatch qui sont les premiers films dans lesquels il a joué Ruby Rose qui a elle aussi été mannequin est connue comme la Batwoman des séries DC Comics niveau cinéma elle a joué dans le dernier Resident Evil le dernier Triple X dans John Wick 2 ou encore Pitch Perfect 3 Li Bingbing fut Ada Wong dans Resident Evil Retribution elle a joué dans Transformers l'âge de l'extinction et le reste de sa filmographie m'est inconnue puisque principalement chinoise Rainn Wilson est connue de films comme Galaxy Quest Juno Transformers 2 la revanche ainsi que Super de James Gunn le réalisateur des gardiens de la galaxie et accessoirement Doribilis qu'on abordera un de ces 4 et il a aussi joué dans plein de séries comme Monk par exemple je dis ça parce que j'aime bien Monk Cliff Curtis est un second rôle bien connu depuis les années 90 sa filmographie est tellement balèze que ce serait compliqué de parler de tout mais on le reverra dans Un cri dans l'océan et Virus Masioka vous le connaissez forcément parce qu'il a joué Hiro Nakamura dans Heroes il a joué dans beaucoup de séries notamment Scrubs et son premier rôle d'importance au cinéma était dans Max la Menace en 2008 Olafur d'Harry Olafsson je sais pas si ça se dit comme ça désolé étant Islandais d'origine a une carrière principalement constituée de films Islandais mais il a joué dans La vie rêvée de Walter Mitty Le dernier chasseur de sorcières ainsi que dans Les animaux fantastiques Les crimes de Grindelwald quant à l'acteur Robert Tyler il a joué dans Matrix Vertical Limit Kong Skull Island Ah ouais mais il a un rôle mineur et on le reverra dans le film Au Trouble euh non celui-là mais il est mieux connu sous le nom de Rogue pour conclure je dirais que The Meg est un film à grand spectacle divertissant qui relève un petit peu le niveau du film de requin niveau qui a été salement entaché par 50 ans de sharksploitation mais son unique but n'est que de divertir l'histoire est convenue beaucoup de personnages sont clichés et ne sont même que des fonctions et scientifiquement parlant on est très loin du plausible maintenant ça nous aura permis d'avoir un film sympa avec le Megalodon cette créature incroyable dont on a encore beaucoup de choses à apprendre merci Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021